... Un juge nigérien a accusé Diézani Alisson Madweke, ancienne ministre du pétrole, de vouloir éviter la justice en Grande-Bretagne et ce, après avoir rejeté une demande visant à l'estradé pour la juger au Nigeria. Au Niger, une plainte contre X a été déposée ce mercredi par des étudiants après la mort d'un de leurs camarades lors d'une manifestation réprimée en avril. C'est ce qu'a annoncé un de leurs responsables. Neuf militants anti-Kabina arrêtés mardis en marge d'une manifestation à Beni dans l'est de la RD Congo ont été libérés. L'annonce a été faite ce mercredi par un responsable de la police. C'était là le sommaire de cette édition. Merci de nous rejoindre. La crise politique est toujours d'actualité au Kenya. Au lendemain de l'élection présidentielle controversée, l'Union européenne s'inquiète du climat politique délétère qui a nuit à la crédibilité des élections. Les détails. Dans un rapport préliminaire sur la situation au Kenya, l'Union européenne qui a observé la préparation et le déroulement du scrutin présidentiel appelle à un dialogue politique urgent. L'Union européenne fait sa lecture des faits et estime que les responsabilités sont largement partagées dans la dégradation du climat politique. Le rapport préliminaire stipule que le pouvoir, tout comme l'opposition, a mis la population et les institutions kenyanes dans une situation difficile avec des déclarations inappropriées et des attaques. La responsabilité de la violence est également partagée par les deux parties. En conclusion, l'Union européenne appelle les leaders politiques à revenir à la raison, à mettre fin à la violence et à entamer un dialogue au plus vite. Utiliser aussi les voies légales pour les réclamations sur le processus électoral est une recommandation. Pendant ce temps, l'opposant Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du président Kenyatta. Le chef de la coalition NASA a dévoilé sa stratégie, une stratégie complexe, alors qu'il a promis que le résultat de cette élection finirait pas être annulé. C'est une stratégie sur le long terme qu'a présentée Raila Odinga. Une branche de sa coalition NASA organisera des boycotts économiques ou encore des manifestations. Il sera aussi question de la création d'une assemblée du peuple. À l'intérieur de ce forum, un groupe de travail se focalisera sur les faiblesses dans la gouvernance du pays, dans les institutions, dans les agences de sécurité ou encore dans l'utilisation de l'argent public. Un juge nigérien a accusé ce mercredi l'ancien ministre du Pétrole de vouloir éviter la justice en Grande-Bretagne. Il a en outre rejeté une demande visant à l'estrader pour la juger dans une affaire de corruption dans son pays, le Nigeria. Dans l'affaire jugée mercredi, ses avocats ont demandé à la justice nigériane de la faire estrader et juger dans son pays, aux côtés de deux principaux inculpés dans une affaire de fraude de 1,4 million de dollars. Le juge Rilwan Ekawa a dénoncé un abus de procédure après la tentative des avocats de Diezani Alison Madweke de l'inculper dans une affaire de corruption jugée par la Haute-Cour fédérale de Légos, où son nom était cité sans qu'elle ne soit inculpée. Le recours de Diezani vise à éviter la justice au Royaume-Uni. « Globalement, j'ai trouvé que la demande n'était pas fondée, elle a donc été rejetée », a-t-il déclaré. Alison Madweke était l'une des figures les plus importantes de la précédente administration du président Goodlock Ebeli Jonathan, la première femme à la tête de l'organisation des pays exportateurs de pétrole au PEP entre 2014 et 2015. Elle est actuellement en liberté sous caution à Londres, après avoir été arrêtée dans le cadre d'une enquête britannique sur un vaste scandale de corruption internationale et de blanchiment d'argent. Depuis qu'elle a quitté le gouvernement fin 2015, l'ancienne ministre, âgée de 56 ans, a également été impliquée dans de nombreuses affaires similaires au Nigeria, en Italie et aux États-Unis. Elle a toujours nié les accusations selon lesquelles des milliards de dollars auraient été détournés des transactions pétrolières et des comptes publics nigériens. Ces derniers mois, de nombreuses propriétés luxueuses lui appartenant ont été saisies au Nigeria. Un juge britannique a ordonné le gêne de plusieurs biens situés dans des quartiers chics de Londres. Au Niger, des étudiants ont déposé ce mercredi une plainte contre X après la mort d'un de leurs camarades lors d'une manifestation réprimée par les forces de l'ordre en avril. C'est ce qu'a annoncé l'un de leurs responsables. Plus de précisions à travers cet élément. Nous avons déposé une plainte contre X relativement à l'assassinat ignoble de notre camarade Mala Bagale pour réclamer justice, a déclaré au journaliste un des dirigeants de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Il revient à la justice de faire véritablement son travail et de créer le plus tôt possible les conditions pour traquer les auteurs, les complices de la mort de l'étudiant. Le rapport d'une commission d'enquête indépendante avait conclu à la mi-août que Mala Bagale avait été victime du tir d'un projectile d'un élément non identifié de la gendarmerie déployée près du campus de Niamey. Toutefois, le rapport relève que ces gendarmes affirment n'avoir ni tiré ni entendu une déflagration dans l'instant ayant précédé à découverte du corps de l'étudiant devant le portail du campus. A Niamey, les étudiants avaient lancé le 10 avril un important mouvement de protestation pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études qui a conduit à des affrontements avec les forces de l'ordre et à la fermeture pendant plusieurs jours du campus. Le 22 août, trois policiers nigériens avaient été condamnés à un an de prison ferme pour avoir sauvagement battu dans leur véhicule un autre étudiant qu'ils avaient capturé lors de la manifestation. Ces policiers, membres de la brigade anti-émeute, doivent également verser 15 millions de francs CFA de dommages et intérêts à l'étudiant victime de violences. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a appelé ce mercredi au rétablissement dans l'effet de la peine de mort et ce, après la candidature de plus de 50 personnes au poste de bourreau chargé d'exécuter les condamnés à mort par pendaison. Lors des obsèques de combattants de la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe, le président Robert Mugabe a déclaré, je cite, « Je pense qu'on devrait restaurer la peine de mort ». Fin de citation. Âgé de 93 ans, le président s'est dit choqué par le nombre de crimes commis au Zimbabwe et ce, après avoir reçu un rapport de la police dont il n'a pas donné de détails. D'après lui, les gens jouent avec la mort en s'entretuyant. En octobre dernier, les autorités avaient reçu plus de 50 candidatures pour le poste de bourreau et pour cause, depuis que le dernier bourreau a pris sa retraite en 2005, plus personne n'a été exécuté au Zimbabwe. Or, la constitution du pays adoptée en 2013 autorise la peine de mort par pendaison pour les hommes adultes âgés de 18 à 69 ans et condamnés aux crimes les plus graves. Actuellement, 92 prisonniers attendent dans les couloirs de la mort au Zimbabwe. Je l'annonçais en titre. Neuf militants anti-Kabila arrêtés mardi en marge d'une marche à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont été libérés. L'annonce a été faite mercredi par un responsable de la police de la ville. Ils ont été relâchés sur autorisation du maire de la ville, a déclaré à l'agence France Presse le lieutenant-colonel Lissangui Nkumu, commandant adjoint de la police de Béni dans le nord Kivu. Nous saluons cette libération, mais nous estimons que nos militants ne pouvaient pas être arrêtés pour avoir manifesté, a réagi Regina Massinda du mouvement Lutte pour le changement, Lucha. Nous n'allons pas baisser les bras, la lutte continue, a-t-il ajouté. Ces militants avaient été arrêtés pendant une marche du mouvement des jeunes indignés Lucha contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila Kabangé, dont le mandat a expiré depuis fin 2016. La Constitution lui interdit de se représenter pour un nouveau mandat, mais la justice l'a autorisé à rester en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Les élections présidentielles, législatives et provinciales auraient dû se tenir avant fin 2017 en vertu d'un accord majorité-opposition conclu à la fin de l'année dernière. Mais aucun calendrier électoral n'a encore été rendu public et la commission électorale chargée d'organiser les scrutins table désormais sur 2019 pendant que les États-Unis exigent leur tenue en 2018. À Madagascar, le président du Sénat démissionne. Honoré Rakoto Manana a pris la décision de se retirer de la présidence du Sénat. C'était ce mardi 31 octobre. Plus de précisions à travers cet élément. Honoré Rakoto Manana ne s'est pas étendu sur les raisons de son retrait de la gestion du Sénat. Il a juste affirmé que sa décision avait été prise après mûre réflexion et pour préserver la solidarité et l'intérêt supérieur de la nation. Toutefois, la démission d'Honoré Rakoto Manana était pressentie par de nombreux observateurs depuis la nomination au poste de sénateur de l'ancien ministre de l'Agriculture. C'est en effet ce dernier qui a été élu dans la foulée à la tête de la Chambre haute. Le nouveau président du Sénat a d'ailleurs obtenu 52 voix sur 55. Honoré Rakoto Manana, lui, est affilié à un autre parti. Pour ses partisans, il aurait été poussé vers la sortie par les sénateurs HVM. Il faut relever que l'opposition dénonce un calcul politique du président de la République en vue de l'élection présidentielle à venir. Pour rappel, Rivo Rakotovao a occupé deux ministères avant d'être parachuté au poste de sénateur. Il est surtout le président du parti au pouvoir et fait partie de la garde rapprochée du président de la République. Il est important de souligner que d'après la Constitution, c'est le président du Sénat qui remplace le président de la République en cas de vacances du pouvoir. La Constitution dit aussi que le président de l'État doit démissionner de son poste s'il se présente à l'élection présidentielle 60 jours avant la date du scrutin. Les sénateurs d'opposition expliquent qu'à quelques mois de l'élection présidentielle de 2018, le président Harry a tout intérêt à placer un de ses proches à la tête de la Chambre haute. Au Japon, pour finir, le Premier ministre a reconduit l'ensemble de ses ministres qui participaient mercredi soir au protocole officiel de présentation du nouveau gouvernement. Par ailleurs, Shinzo Abe a réaffirmé sa volonté d'établir une diplomatie ferme face à la Corée du Nord. Tout ceci survient quelques jours avant l'arrivée du président américain Donald Trump au Japon. Suite à la victoire écrasante de son parti, le parti libéral-démocrate, lors des récentes élections législatives anticipées, le Parlement japonais a réélu mercredi Shinzo Abe, Premier ministre. Alors qu'on attendait l'annonce d'un nouveau gouvernement, l'autorité a purement reconduit la totalité de ses ministres. Pendant une brève campagne de 12 jours, il avait souligné la nécessité d'un gouvernement fort face à ce qu'il a appelé la double crise du Japon. Le Premier ministre faisant de ses priorités une Corée du Nord imprévisible et belliqueuse, ainsi que la chute de la nationalité. Nous allons recevoir le président américain Donald Trump la semaine prochaine et tout en renforçant notre relation de confiance et notre amitié, je compte discuter en détail et en prenant le temps nécessaire des questions internationales à commencer bien sûr par la situation tendue avec la Corée du Nord. Dans le but de changer la politique de la Corée du Nord, je tiens à développer une diplomatie ferme, mais dans la main avec la société internationale. Malgré sa large victoire aux législatives, il ne jouit pas d'une côte de popularité élevée et la plupart des analystes attribuent sa victoire à la faiblesse de l'opposition. Le Parti de l'Espoir a obtenu seulement 50 sièges et les démocrates constitutionnels 55. La coalition conservatrice de AB a remporté 313 sièges, gardant ainsi sa précieuse majorité des deux tiers nécessaires pour engager tout changement dans la constitution. Voilà qui m'interme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada